Alors je pense que ça sera une rencontre chaude quand même parce que l'Algérie n'est pas une petite équipe. Mais le Cameroun a une longueur d'avance face à l'Algérie grâce à son brillant parcours quand même. A la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, malgré le fait que le Cameroun n'a pas pu emporter la Coupe. Mais on a quand même vu une certaine bonne évolution du Cameroun. Il faut même dire que le Cameroun a un peu tâtonné à cause du classement sur le terrain. Donc je pense quand même que match nul ou 2-1 en faveur du Cameroun. Match nul ça va, 2-1 ça va. 2-1 en faveur du Cameroun. Ok, merci. Alors je pense que le changement c'était quelque chose qui s'imposait. Les Camerounais attendaient tout cela parce que le coach Antonio Cessao a beaucoup été, je peux dire, comment dire, contesté. Après ces classements un peu douteux sur le terrain. Je pense que le nouveau coach a tout de même un gros défi demain parce que les Camerouns, eux, ils sont impatients. Alors demain, si le coach voit bien les défaillances de son prédécesseur, je pense qu'il va gagner la confiance un peu. Depuis, il en a déjà. Il faut dire que beaucoup de Camerouns étaient fiers d'entendre que Rigobertson est maintenant à la tête de la sélection. Bref, qu'il est sélectionneur. Donc il faut dire quand même qu'il y a beaucoup d'espoir. Mais c'est la rencontre de demain qui va du moins déterminer vraiment, réellement sa position au syndic. Merci. S'il faut parler de pronostics, c'est un exercice auquel je n'aime pas très souvent me sacrifier. Mais je sais tout simplement que déjà, en tant que Camerounais compatriotes, le Cameroun, les lions indomptables vont faire l'affaire. Ça ne sera pas du tout facile face à une équipe de FNEC aussi revancharde qu'elle soit au regard, n'est-ce pas, de ses derniers résultats en Coupe d'Afrique des Nations. Et elle qui a besoin de se refaire une santé et surtout de retrouver l'estime, l'amour de son public après une Coupe d'Afrique des Nations manquée. Mais on sait quand même que les lions, c'est une grosse équipe et à chaque fois, l'Algérie en match officiel, l'histoire nous parle. On espère tout simplement que cela va se répéter. L'Algérie n'a jamais pris le dessus sur le Cameroun et les lions à domicile. Demain, je crois tout simplement qu'avec le public de Douala qui est magnifique, il va pousser les lions indomptables à la victoire. Je sais tout simplement que déjà, en tant que Camerounais compatriotes, le Cameroun, les lions indomptables vont faire l'affaire. Ça ne sera pas du tout facile face à une équipe de FNEC aussi revancharde qu'elle soit au regard, n'est-ce pas, de ses derniers résultats en Coupe d'Afrique des Nations. Et elle qui a besoin de se refaire une santé et surtout de retrouver l'estime, l'amour de son public après une Coupe d'Afrique des Nations manquée. Mais on sait quand même que les lions, c'est une grosse équipe et à chaque fois, l'Algérie en match officiel, l'histoire nous parle. On espère tout simplement que cela va se répéter. L'Algérie n'a jamais pris le dessus sur le Cameroun et les lions à domicile. Demain, je crois tout simplement qu'avec le public de Douala qui est magnifique, il va pousser les lions indomptables à la victoire. Clip ? Ce qui doit les préoccuper, c'est de se dire qu'on a un objectif, la qualif. Et s'ils se qualifient, ils sont d'abord les premiers bénéficiaires avant même le reste, à savoir le peuple camerounais, le groupe. Cela fera peut-être la fierté de voir Gilbert Song qualifier l'équipe nationale du Cameroun. Donc, la grosse responsabilité revient d'abord aux joueurs, à eux, d'être déterminés, d'être agressifs, d'être offensifs, d'avoir envie pour, n'est-ce pas, faire venir à bout des fénèques d'Algérie lors de cette double confrontation. Mais n'oublie pas, même nous, demain, on a le soutien de supporters. Il y a 12 vols qui viennent d'Algérie. Tout à fait, on est au courant. On sait que demain, à partir de la matinée, en tout cas, 12 vols arriveront en terre camerounaise pour venir supporter l'équipe des fénèques d'Algérie. Et donc, ils seront entre 1 700 et 2 000 supporters des fénèques qui vont fouler le sol de Japouma. Et donc, on comprend tout simplement que c'est une rencontre qui a un enjeu aussi important, un très grand enjeu. Et donc, les deux nations qui veulent s'affirmer, tout au moins confirmer leur statut sur le plan continental, vont véritablement se battre sur l'ère des jeunes. Merci. Bonjour. 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 Bon, un pronostic pour le match. En réalité, je souhaite bonne chance aux deux équipes. Je suis camerounais, mais je reconnais la valeur de l'équipe d'Algérie. Je sais que le match sera très compliqué. L'Algérie est jusqu'à preuve l'une des meilleures équipes de football d'Afrique. Je souhaite que mon pays gagne, mais je suis aussi un sportif et je suis prêt à accepter l'issue du match. Bonne chance aux deux équipes et que le meilleur gagne. C'est tout. Bon, le changement s'est imposé. Notre nouveau sélectionneur, Igo Besson, un ancien lion indomptable, ancien capitaine reconnu pour son fighting spirit. Bonjour. Et oui, il a tout simplement répondu à une sorte d'appel du peuple. Et avec toute son expérience, nous pensons qu'il sera à même de conduire ses poulains à la victoire. Ok, merci. Merci.